Alors, cette question du sommeil repose sur un manque à gagner. Ah non, attends. T'es tiraillé entre un monde et un autre. Tu ne quittes pas totalement le corps, mais tu ne vas pas totalement dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Donc, tu es vraiment coupé en deux, mais littéralement au niveau énergétique, je sens ça. Une partie de ma conscience reste dans le corps et ne veut pas, surtout pas, se détacher du corps comme si tu avais... Derrière, il y a une peur de te retrouver anéanti, une peur de retourner clairement dans le monde spirituel. Et derrière cette peur, cette peur est sous-tendue par la peur, alors la crainte de voir, une interdiction de voir ce qui est. Parce que le monde spirituel apporte clairement une notion de « je vois pleinement ». Lorsqu'il y a un esprit désincarné, de manière générale, il y a une forme de clarté d'esprit, de clairvoyance qui se pose naturellement lorsqu'on n'est plus dans son corps physique, lorsque tu es sous forme de fantôme. Donc, chez toi, ça se pose pendant le sommeil. Et pourquoi tu as créé ce système-là de manière globale ? Parce que ça te permet de tracer une voie, souffrir pour pouvoir réussir. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu es connecté à un niveau qui est clairement celui des esprits. Donc, je vais donner une image, ça va te parler peut-être. Quand c'est la nuit ici, là-haut, c'est la journée. Le plan sur lequel tu es connecté, c'est la journée. Et du coup, tu n'es pas totalement endormi. Tu es sans cesse en train de vivre une autre vie que la tienne. Dis comme ça, ce serait peut-être plus clair. Ouais, voilà. Ça va bouger chez toi. Ouais. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire ? On est sur de... Ah, d'accord. Ce soir, on est sur la thématique des parents, de notre propre structure, à quel point on est capable de se porter soi-même, de porter ses propres fardeaux par soi-même, pour soi-même, et de les vivre à travers soi-même, en ayant sa propre carte de la réalité, et pas celle d'un autre. En ayant ses propres référence, et pas celle d'une autre personne, à quel point on est capable de se supporter soi-même, au sens propre du terme. Ouais. Est-ce que... Alors, ça n'a pas totalement bougé pour le groupe. Qu'est-ce qu'il reste à dire par rapport à la structure de Béatrice ? Ah oui, voilà. Le groupe de ce soir, on a du mal à assumer notre pouvoir, assumer nos perceptions, assumer qu'on est... Qu'on fait partie de la petite minorité de la population, étant capable de percevoir l'invisible, d'avoir un lien au spirituel, quel qu'il soit. Ça me parle d'assumer cette position de manière sociale, d'assumer cette position en face de nos parents, en face de notre famille, de nos amis, dans notre boulot. Est-ce qu'on est capable, réellement, de prendre place sur ce trône qui est le nôtre, et qui est celui de le ou la médium, pour raccourcir l'explication ? Voilà à peu près la direction de ce soir, j'ai l'impression. Et on n'assume pas cette position sociale, on n'assume pas ce que ça induit pour nous au quotidien. Et à quel point peut-être il y a la nécessité pour nous de nous laisser traverser par ces énergies pour laisser l'âme agir, pour laisser le divin agir. Est-ce qu'on se lâche assez la grappe pour ne plus retenir nos paroles, nos gestes, nos compréhensions ? Merci pour ta question Béatrice. Merci. Merci. Merci.